Musique Mes très chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme modèle, comme exemple, son bien-aimé, c'est lui donné à Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, vous avez certes dans le prophète le meilleur des exemples. Al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré le chemin de la bonne compréhension et de la bonne pratique de la religion. Sidna, sallallahu alayhi wa sallam, le temps de sa prophétie, il a enseigné comment vivre concrètement, réellement, le message de l'islam. Sidna, Rasoul Allah, comme enseignant de la communauté, il nous a enseigné, montré la voie qui ramène vers l'agrément de Dieu. C'est pourquoi, quand un jour, trois personnes sont venues interroger, ont interrogé sur quelle était l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adore Allah. Alors, quand on leur a répondu, voilà ce que fait Rasoul Allah lorsqu'il est à la maison, voilà comment est-ce qu'il adore Dieu, ils se sont étonnés. Ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a rapporté, ça leur a semblé peu. C'est ce que dit le hadith. Quand on leur a dit quelle était l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était chez lui, lorsqu'il était seul, ils se sont dit mais c'est pas grand-chose. Mais ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il lui a pardonné ses péchés passés et ses péchés futurs. Mais nous, nos péchés à nous, ils ne sont pas pardonnés. Où sommes-nous par rapport à ce qu'on a dit Rasoul Allah ? Alors, ils se sont dit il faut qu'on prenne une décision. Le premier a dit, moi, je prends l'engagement de prier toute la nuit. De prier toute la nuit. Le deuxième, il dit, moi, je fais le choix de jeûner toute l'année. Sans interruption. Et le troisième, il dit, quant à moi, je vais faire le choix, je vais prendre la décision de ne jamais me marier. Ces trois personnes-là, ils sont venus avec une bonne attention. Ils veulent satisfaire Dieu. ils cherchent à se rapprocher de Dieu. Leur intention est bonne, vraiment. Mais regardez ce que Rasoul Allah va leur dire. Quand Nabi va être informé de ce qu'ont dit ces trois personnes, il va chercher, il va vouloir les retrouver, il va leur dire est-ce que c'est vous qui avez dit ces choses-là ? Sachez que je suis celui qui est le plus pieux d'entre vous et celui qui craint plus Dieu. et pourtant je prie et je dors, je jeûne et je ronds le jeûne et je me marie. Celui qui s'éloigne de ma voix, alors il ne fait pas partie des miens. Ici, Rasoul Allah s.a. s.a. il apprend à ces jeunes et il nous apprend à nous que la voix de l'islam, c'est une voix qui est loin de l'exagération que avoir simplement une bonne intention ce n'est pas suffisant. Tu as une bonne intention, tu veux te rapprocher d'Allah mais il faut que cette intention-là, il faut que cette intention elle se concrétise dans ce avec quoi est venu le prophète s.a. s.a. loin de toute exagération, dans la modération, dans l'équilibre. Aïehoa, les mouminos et les mouminates, nous sommes comme musulmans que le Rasoul s.a. est le revoir des murs et des murs et des murs et que la récemment est le revoir jusqu'à ce jour de l'islam. L'islam comme Et il dit qu'il dit, Au revoir. C'est parti. 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 C'est parti.